Et pour permettre d'arrondir cette somme, je vous demande d'accueillir le dernier tour de ce soir. Voici Michel Larocque et Gérard Darmon. Michel et Gérard. Est-ce que vous êtes dans la bonne moyenne des réponses, Michel ? Totalement, mais ce qui est très sympa de la part de Gérard, c'est que je crois qu'il veut mettre un million tout de suite. Merci beaucoup, Gérard Darmon. Ça nous fait très très plaisir. Vous en prie. Vous êtes dans la moyenne des bonnes réponses aussi ou pas ? Oui, je suis dans la bonne moyenne, mon frère. Donc, quand on dit, est-ce que vous êtes une encyclopédie vivante vous-même ? Un peu. Un peu ? Eh bien, on va le voir tout de suite. Allez-y, Michel. Voilà. Merci en tout cas de votre présence à tous les deux. Nous savons pourquoi, comme tous les artistes et toutes les personnalités qui se sont succédées à votre place ce soir, c'est pour ce grand élan de solidarité dont nous reparlerons dans un instant le plus tard possible à la fin de l'émission. La pyramide. La pyramide, eh bien, la voici. Elle est toujours de 15 questions avec les deux paliers et le million d'euros. Trois jokers 50-50, coup de fil et le vote du public. On peut y aller tout de suite ? On peut y aller, mais allons-y, allons-y. Allons-y, allons-y, alors. Michel et Gérard, nous serons ensemble, et qui veut gagner des millions ? Première question. Laquelle de ces propositions n'est pas une injure ? Attendez. Non, non, non. Ah, mais c'est pas comme moi. Espèce de crétin. C'est gentil. Si vous en prie. Fauders. Quand même. Sombridio. Ce qu'il a dit, ce qu'il est. Faucon. Ah. Elle était Faucon. Non, Foucault. C'est très rigolo. Bonne réponse, 200 euros. Deuxième question. La voici. En 1974, Serge Lama chantait. Déjà ? J'ai le mal de mer. J'ai le mal de mer. J'ai la nausée. J'ai mal aux cheveux. Je suis malade. Il est malade. Il est malade. Bonne réponse. En D. Merci. Troisième question, 500. Dans la Bible, Dieu dit que la lumière soit... Et... Et... Abracadabra. Bien sûr. La lumière fut. L'agent EDF sonna. L'ampoule marcha. B. B. La lumière. La lumière. Oui, bonne réponse. Pour éduire. Michel, Gérard, quatrième question, 800 euros. Il existe de nombreuses associations qui protestent contre le peur des bottes en caoutchouc, des jipes en jean, des manteaux de fourrure, des robes en coton. Je te laisse le dire. On va dire les manteaux de fourrure, là, c'est... C'est bien sûr la bonne réponse, les manteaux de fourrure. Le premier palier arrive, le voici à l'issue de cette question numéro 5. 8 596 200, c'est écrit également 8 596 200, 8 596 200, 8 596 200, 859 16 000... C'est mon téléphone, ça. C'est mon téléphone. C'est mon téléphone. C'est mon téléphone. C'est mon téléphone. Moi, je dirais la A. Je dirais la A. Bah oui, c'est la A. Allez-y, bravo, voilà. Premier palier. Voici la question 6 pour 3 000 euros. Je crois qu'on va arrêter à 1 500 euros. C'est votre dernier mot. On va continuer. On va continuer. On va continuer. Dans le film, le livre de la jeune. Et voilà, ça commence. Quel personnage hypnotise Mowgli. Cherkan. Balou. K. K. Baguera. C'est K. C'est K, tu vois. K. Eh bien, on va dire la C, alors... C. K. C'est votre... Dites-le-moi. Oui. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Vas-y, dis-le, Michel. Je suis en train de le dire, Michel. Un peu plus vite, quand même, oui. Non, non, mais redites-le-moi, que pour moi. Oui. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Non, mais il faut tout par terre. Je ne sais pas que je te le dise, les gars. C'est ça, messieurs. Alors, dis-le-toi. Non, dis-le-lui, toi. Non, dis-le-toi. Allez, c'est notre... C'est la bonne réponse. Ah ! C'est la bonne réponse. C'est votre dernier mot, Jean-Pierre. C'est le moins sympa que tout à l'heure, hein ? Non, mais c'est parce que sinon, il m'engueule. Ah oui, j'ai compris. Oui. Quatre. Oui. Ben oui. Cassez la... Cassez la... Mais c'est trop tard, tout à fait. Cassez la voix. Cassez la voix. Quatre. Il le dit. Quatre fois. Huitième question. 12 000 euros, Michel et Gérard. En mai 68, quelle manifestation est interrompue au bout d'une semaine ? Roland Garros. Le Tour de France. Le Festival d'Avignon. Le Festival de Cannes. Alors, attention. La date est importante, c'est mai. Ah, c'est au mois de mai, donc c'est... Ah non, oui. C'est en mai. Mais mai 68, je pense que c'est en mai. C'est Cannes. C'est... Cannes. Que... Cannes. Cannes. C'est Cannes. Je pense que c'est dès le Festival de Cannes. Oui, il y avait Truffaut. Oui, oui. Le Tour de France s'est pas arrêté à Roland Garros non plus. Et puis c'est en... Il y avait Truffaut, tu sais, ils ont fait tout un truc. Et Avignon, c'est un peu plus tard. C'est en été. Oui, c'est en plein été. Par déduction, je pense que c'est le Festival de Cannes. Je pense que c'est... Cannes. C'est le dernier mot. Oui, c'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Ouais, super. En mai 68, la manifestation interrompue au bout d'une semaine. Le Tour de France s'est au mois de juillet. Oui. Le Festival d'Avignon, Hidou, Hidou. Roland Garros, non, c'était 4. Le piège, c'était Roland Garros, parce que Roland Garros est en mai aussi. Oui, fin mai, fin mai. Mais vous avez bien joué et bien choisi. Oh, oui, alors. Deux questions encore. Vous voulez comme chips. Il vous reste au joker. Deux questions pour arriver au premier palier. Voici celle qui vaut 24 000 euros. Le 25 novembre, les quatrinettes coiffent un chapeau généralement bleu et blanc, jaune et rouge, vert et jaune, rouge et vert. Alors ça... Ça... Ça, il faut que je réfléchisse un petit peu. Il n'y a pas une quatrinette dans le public ? Peut-être, peut-être, peut-être... Comme ça, d'instinct. Et d'après ce que je connais des quatrinettes... Tu connais beaucoup de quatrinettes. Je n'ai connu beaucoup de quatrinettes avant qu'elles ne le soient plus. Je penserai à vert et jaune. Pourquoi ? Va savoir. Je ne sais pas pourquoi. Vert et jaune, ouais. Non, mais c'est vrai. Je verrai les... Je vois les quatrinettes avec du vert et du jaune. Tu es une quatrinette, toi ? Oui. Oui, je suis verte et jaune. C'est pour ça que tu as du vert et du jaune. Ça fait un peu perroquet, non, vert et jaune ? Et en même temps. En même temps ? Pardon ? Oui. Parce que bleu et blanc, jaune et rouge, ça fait un peu... Moi, je résistais entre vert et jaune et jaune et rouge, mais je crois que tu as raison. Rouge et vert, c'est pas bon du tout. Non, non, c'est pas... Jaune et rouge, c'est pas ça du tout, ça fait... Ça fait, tu sais, côte de la route, côte de la route, bleu et blanc, c'est plutôt genre méris, machin, tout ça. Non, ça, non. Ça dont on a parlé tout à l'heure, la Gathe de Neuf. Marianne, oui. Marianne. Vert et jaune. Vert et jaune, on va dire, c'est, 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 c'est... Catherine, c'est, c'est... Catherineette, c'est... Mais vous me faites pas trop quand même, parce que si c'est pas ça, tu vas te trouver très bête. Tu as le goût d'avoir dit, c'est, c'est con. Aussi. Alors, qu'est-ce que vous faites ? On dit, c'est. C'est votre dernier mot ? C'est notre dernier mot, oui. Jean-Pierre, Jean-Pierre. Ah oui, Jean-Pierre. Jean-Pierre, ouais. Ça me fait peur. Mais c'est trop peur. Et là, encore une fois, c'est dingue que l'intuition a fonctionné ce soir. Oui. C'est vrai, hein. C'est vrai, mais on est encore plus intuitifs. Il y a des soirs où l'intuition, il y a des soirs où elle est fatiguée, et puis il y a des soirs où elle est très active. Ça me fait très, très peur. Non, mais c'est... Non, mais c'est vrai. Mais on est très intuitifs, non ? Ouif. Ouif. Le 25 novembre, les Catherineettes coiffent un chapeau. Généralement. Généralement. Vert et jaune. La foi, l'union et l'espoir. C'est ça. Je sais pas pourquoi il a dit ça, mais je dis oui quand même. Ce sont des couleurs qui représentent le soir. Le vert et le jaune. En vue du mariage. Il représente trois choses. La foi, le vert. Deux couleurs représentent trois, trois, trois. Ah, toujours, ici en tout cas. Oui, oui, absolument. Voici la question qui vaut 48 000 euros. C'est le second palier. Les Grecs que nous saluons dans le sirtaki en se tenant par les mains, la ceinture, les épaules, la tête. Ils font comme ça. C'est les épaules. Ils cassent les assiettes sur les... Mais là, ils tiennent rien. Tu fais rien, tu fais des... Mais il y a celui qui est au bout. Il ne sait rien. Non, c'est les épaules. C'est les épaules. C'est comme ça. C'est comme ça. Ah oui, puis ils font... Je crois que c'est là. Hein ? Zorbeck, le gras, il fait... Bien sûr, ça nous aide beaucoup, Jean-Pierre. Merci beaucoup de chanter ça pendant qu'on réfléchit. Et ça t'a dit quoi ? T'as dit les épaules ? Oui, parce que c'est pas les mains. Moi, je les vois pas. Je les vois par terre. C'est toi que j'aime. C'est toi que j'aime. Fais-le-moi pour que je vois. Oui, c'est ça. C'est plus comme ça que comme ça. Ça, c'est la ronde ou la bourrée. La ceinture, c'est un peu dégueulasse. La tête, certainement pas. Non, mais attends, la ceinture, c'est en même temps... Non, 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 c'est les épaules. C'est les épaules, ils font... J'irais la C, moi. Moi, je le vois, je le vois, là. J'ai vu beaucoup de fois le film d'Assin avec Mercury, Queen et tout, Anthony Queen. Anthony Queen, il tient les épaules. Je dirais les épaules. Oui. Je dis les épaules. C'est votre dernier mot. C'est. Sertaki. C'est votre dernier mot. C'est. Oh, 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 oh. C'est votre dernier mot ? Oui. C'est notre dernier mot. Ah, putain, j'ai un doute. Mais non, non. Je le vois. C'est pas les mains. Je le vois, je les vois. Les mains, c'est la aura. C'est une danse israélienne. La ceinture, c'est un slow. La tête, c'est déjà qu'on est loin dans la soirée. C'est les épaules. Oui, oui. Oui, c'est très concon. Oui, oui. Fraternel. Ah bon ? Oui. Pas concon. Non, c'est très fraternel, comme ça, de lire les épaules. Je dirais les épaules. Les épaules. Les mains, non. Non, non, pas les mains. Ils tiennent les épaules, ils sont ivres morts. Ils boivent, ils chantent, ils donnent. C'est les épaules, Jean-Pierre. Non, ils sont pas ivres morts du tout. Si tu veux. Les Grecs dansent le sirtaki en se tenant par les épaules. Oh, t'es pas sympa. Bonne réponse. Bonne réponse. Carole de Miro. Les gens qui ont fini. Oh, merci. Là, on se popularise, vous avez raison, par le film. Oui, oui. Jamais le dimanche. Jamais le dimanche. Jamais le dimanche. Jules Dassin. J'ai dit une fois « Zorbeck le gras ». Oui, je l'ai vu. Oui, c'est très rigolo. C'est rigolo, en plus. Oui, c'est bien, puis ça fait un peu... Personne ne l'avait dit avant. Onzième question, Michel et Gérard, pour 72 000 ans. C'est bien. Au douzième siècle. Traditionnellement, l'armagnac. L'armagnac, traditionnellement. Il est surtout fabriqué dans le département de la Dordogne, du Gers, de la Charente, du Cantal. C'est la Dordogne. Il me reste aux trois jocquers. Il me reste à dire que c'est la Dordogne. C'est la Dordogne. Le Gers. Où Gers ? Il y a le Gers, parce que le Gers, il y a Vic faisant sac. Vic faisant sac dans le Gers. En même temps, la Dordogne, c'est tout ce qui est le... Il y a le Lot, là-dedans, puis il n'y a pas le Lot. Je veux pas te faire ce public. Je veux bien faire un... Je veux bien faire un... Oui, le public, mais j'ai... Toi, tu sais ? Je sais, à 95%, mais... Toi, tu dis Dordogne, toi. Non, je dis Dordogne ou Gers. Ah oui, donc à 95% sur deux trucs. On fabrique pas l'Armagnac dans le Gers. La Dordogne, c'est Bergerac, c'est tout ça, non ? C'est le Lot, oui. Bon, on va faire le public, alors. On va faire le public. À votre télécommande, s'il vous plaît, pour aider Michel Gérard. Où l'Armagnac est-il fabriqué, traditionnellement, A, Dordogne, B, Gers, C, Charente, Décantale. Vous votez maintenant, bonne chance. Merci. 77% le Gers. Voilà, à côté de Vic, faisant ça. Oui, c'est le Gers. Vous, vous pensiez plutôt d'Ordogne ? Oui, je pense que c'est entre les deux. Donc voilà, on va dire réponse B. On va suivre le public, qui jusque-là a été parfait. On va dire le Gers. C'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre ? C'est le choc. J'aime pas cette fête-là. Non, mais enfin, le public va pas se tromper. Je vous aime bien en général. Parce que je n'ai pas ce public-là. Je n'ai pas ce public-là. Du Gers. Bravo ! Une partie du Lotte-Garonne aussi. Voilà. Et des Landes. Ah, des Landes, je n'avais pas... Oui, il y a le bazar maniaque dans les Landes. Ah oui. Il y a le vieil Armagnac aussi. Oui, mais ça, c'est... Merci pour toutes ces précisions, Gers. Je vous en prie. Il vous reste deux joccaires, 50-50 et coup de fil. Merci. Voici la question 12 pour 100 000 euros. Ah, facile. Lequel de ces verbes a pour origine le nom d'un animal ? Châtré, harangué, blairé, libellé. Je vais dormir un tout petit peu et puis tu me diras quand on t'aura trouvé. Alors... Je pense que c'est... Blairé. Tu dirais blairé ? Châtré, pas chat. Non. Parce que à chaque fois qu'il y a un accent circonflexe dans un mot en français, c'est que c'est un ancien S. C'est un ancien S. Donc c'est châtré. Et harangué, c'est pas harangué, c'est pas harangué, ça veut rien dire. On n'est pas trop... On est entre libellule... Blairé, il y a un côté blaireau, je peux pas le blairer. Blaireau. Blaire, c'est le nez, c'est le pif. Je pense que c'est libellé. Libellé, il y a quelque chose de léger. Libellule. Libellule, tu crois ? Qu'est-ce qu'il y en a ? Libellule, tu dis, toi ? Soyez prudent. Enfin, vous dites ce que vous voulez, encore une fois. Oui, oui, je suis prudent. Pourquoi vous commencez pas par le 50-50 ? Est-ce que voilà exactement ? On va essayer de faire le 50-50. Je pense que c'est plus raisonnable, vous êtes d'accord avec Michel et Gérard ? S'il vous plaît, ordinateur, on tirait deux mauvaises réponses. Merci. Oh, putain. Harangué ou blairé. Donc, l'un de ces deux verbes a pour origine le nom d'un animal. Le harang ou le blaireau ? Oui, mais le harang, c'est avec un oeuf. Oui, harangué, un harang, un harang, c'est un oeuf, ouais. Moi, je dirais blairé. Qui viendrait donc de blaireau ? Ben... Oui. Blairé. Harang, en même temps, il n'y a aucune... Oui, c'est pas terrestre, quoi. Le blaireau, c'est sur la terre, en fait. Le harang... Et puis, le harang, il y a un e, non ? Mais oui, c'est e. Cela dit, les... Oui, bien sûr, ça pourrait, mais je pense que... L'orthographe... Non, non. Harangué, en plus. Harangué, tu sais, c'est... Harangué, oui, c'est... Alors que blairé a un rapport avec le blaireau. Le blaireau, blaire. Non. Blairé. Écoute, on va dire c'est blairé, mais c'est vraiment... C'est blairé. Ah, mais je le sens depuis le début, moi. Eh ben, alors disons c'est, alors. Parce que j'ai le blaire. T'as le blaire, oui. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Je vais même pas regarder. Lequel de ces verbes a pour origine le nom d'un animal, ou le harang, ou le blaireau. Réponse, pour 100 000 euros, blairé. Par allusion au museau pointu, vous avez tout à fait raison. Tout simplement. Moi j'étais parti sur libellé, machin. Mais c'est bon, c'est son côté poétique. Mais c'est bien, il est très bon. Mais c'était pas éliminé. Mais vous êtes efficace. Moi je suis... Ah c'est bien. Vous avez 100 000 euros. Ah c'est formidable, on a pas à les mettre déjà parce que... Je vais enfin pouvoir construire. Voici, alors qu'il vous reste un joker téléphonique. La question qui vaut 150 000 euros, Michel Girard. La quête de ces propositions est le nom d'un muscle du visage humain. Pinceur des lèvres. Dilatateur des narines. Blisseur des yeux. Fronceur des sourcils. C'est-à-dire que moi le problème c'est que je ne comprends pas la question. Alors ? Je lis, comme vous tous, laquelle de ces propositions est le nom d'un muscle du visage humain. Il y en a trois que nous avons inventés et il y en a un qui est un muscle du visage humain. Ils sont tous plausibles, alors il faut appeler quelqu'un. Il faut se dilater les narines, un dilatateur de narines comme ça. Mais quoi, les fronceurs de sourcils ? Il y en a un des quatre. Un des quatre. Il y a un muscle qui s'appelle pinceur des lèvres, dilatateur des narines, plisseur des yeux, fronceur des sourcils. Il n'y a pas le bougeur de nez ? Il n'y a pas le bougeur. Faites-moi. Allez-y. Très forte. Je ne comprends pas suffisamment. Ça m'énerve. Je... Est-ce que dans vos relations, vous avez un... Un pinceur de lèvres ? Jean. Appelons Jean. Qui est Jean ? Jean, c'est un ami. Jean est le président de la République. Ah ! Moi, je ne lis pas les journaux, c'est vrai ? Voilà. Appelons Jean. On va appeler Jean. Qui est Jean ? C'est un spécialiste en muscles de visage humain. Allo ? Jean. Oui. Bonsoir, pardon de vous déranger. Bonsoir. C'est Jean-Pierre Foucault au téléphone avec Michel Laroque et Gérard Darmon. Oui. Nous avons besoin de vous pour 150 000 euros. Oui, oui, oui. Oui, c'est beaucoup d'argent. Écoutez attentivement Michel qui vous pose la question. Top Michel. Jean. Laquelle de ces propositions est le nom d'un muscle du visage humain ? A. Pinceur des lèvres. B. Dilatateur des narines. C. Plisseur des yeux. D. Fronceur des sourcils. 15 secondes. Pinceur des lèvres. Dilatateur des narines. Plisseur des yeux. Fronceur des sourcils. Vas-y Jean. Je n'ai pas la moindre idée parce que tout semble logique. Oui ? Oui. Ben donne-en un logique, vraiment. Fronceur. Hein ? Fronceur des sourcils. Fronceur, il a dit ? Oui. Mais sans savoir, je crois. Il a dit fronceur. Oui, mais c'est ce qui lui est venu en premier. Fronceur. Le fronceur des sourcils. Le pinceur de lèvres. Le plisseur des yeux. Le... Il a dit, pour récapituler, les quatre sont plausibles. Et après, on a dit, mais un, et il a dit fronceur. Il a terminé par fronceur. Moi, écoute, il faut pousser le bouchon, écoute. On est à 100 000, on va retomber à 48 000 si on a un. Mais si on gagne, on a 150 000. Ça, c'est sûr. De toute façon, on est perdus. Et il a donné quand même une indication, la première, qui était fronceur de sourcils. OK, mais il l'a... Bon, d'accord. Il l'a dit à la fin, comme il l'aurait dit. On l'aurait dit. Peut-être, peut-être. Je ne sais pas. Vous avez déjà 100 000 euros. Moi, je dis j'arrête. Eh bien, alors, 100 000 euros, vous savez ce qu'on va faire, Jean-Pierre ? Non. On va s'arrêter. Si vous le prenez comme ça, on va s'arrêter. C'est le dernier mot. Oui, on va s'arrêter. Ben oui, c'est le dernier mot. J'aurais dit fronceur de sourcils. On va s'arrêter. 100 000 euros, bravo. Bravo. Alors... Pas mal, hein ? Mais... Eh bien, ce qui fait 100 000 euros pour vous, un total magnifique de 468 000 euros. Magnifique. Je vais arriver à 600 000. Eh oui. 460 000. Alors, regardez. Alors, on va dire fronceur, d'accord ? On va dire fronceur de sourcils. On affiche fronceur de sourcils. Eh bien, le muscle du visage humain, c'est le dilatateur des narines. Tu vois ? Tu vois ? Voilà. C'est le dilatateur des narines. Je ne le savais pas, je ne le savais pas. Tu l'avais dit à un moment donné. Oui, je l'ai dit, oui. Eh bien, voilà. 100 000 euros. Félicitations à tous les deux. Venez avec moi. Venez, voilà. Venez tout le monde. Venez.